Sous-titrage Société Radio-Canada Ce que je voulais faire au début, c'était un livre sur la bonté. Je ne sais pas si j'ai réussi, mais bon, je crois que c'est ça. Et c'est l'histoire d'un dentiste qui se fait donner un chiot par un amérindien. Et puis il n'a jamais voulu de chien, mais c'est accidentel et c'est compliqué. Il ne peut pas refuser le chien. Et à partir de là, le chien va transformer sa vie. Et c'est une histoire qui est liée au paysage, au fjord de près où je vis. Puis c'est aussi une histoire, je pense que c'est une histoire de bonté. C'est ce que je dirais de mon livre. Mais les éditeurs ne disent pas ça, disent que... Mais les éditeurs, je ne suis jamais d'accord avec les éditeurs. Mais je crois que c'est un livre sur la bonté. Et c'est un livre, c'est quand même mon huitième ouvrage. C'est sûr que ce n'est pas un livre que j'aurais pu écrire à 30 ans. Ce sont des personnages que j'aime. Des personnages, en fait, ce ne sont pas des vraies personnes. Mais c'est sûr que c'est des gens que j'ai connus. C'est-à-dire, un personnage, c'est Frankenstein. Un personnage, c'est prendre quelque chose de quelqu'un, prendre quelque chose de quelqu'un d'autre et d'en faire un tout. Mais c'est des genres de personnes qu'on peut rencontrer où je vis. Voilà. Et ce sont des personnages que j'aime. Ce sont des personnages vrais. Ce ne sont pas des personnages qui sont dans frime, ni dans mode, ni dans rien du tout. Ils sont près de leur vie, près de leurs sentiments. Et ils sont simples aussi. Ce sont des personnages simples. Il y a un personnage qui s'appelle Rémi, qui est une sorte d'homme à tout faire, du dentiste, qui est le personnage principal. Et dans le fond, Rémi, qui a l'air de l'employé et de celui qui ne connaît rien, c'est lui qui connaît le plus de choses. C'est un savant du territoire. C'est un savant de la campagne environnante. C'est quelqu'un qui comprend le territoire. C'est lui qui enterre les gens dans son village. Donc, il est complètement dans cette terre-là. Il la connaît et il est capable de... Il fait partie de ça. C'est une entité. Le personnage de Mina, c'est un personnage de vieille femme qui sait qu'elle va mourir et qui ne veut pas traîner et qui ne veut pas aller dans un... Elle vit dans un vieux chalet que Rémi rafistole pour pas qu'il tombe en lambeaux. Et elle est... Puis elle ne veut plus aller voir le médecin. Elle veut juste aller voir sa coiffeuse parce qu'elle trouve que la coiffeuse y fait plus de bien que le médecin. Et elle est très drôle. Elle a un regard sur le monde. Elle a un regard sur la vie, sur la façon dont elle veut mourir. Et elle choisit de mourir. Et c'est assez étonnant de la manière dont elle choisit de mourir. Mais elle va choisir de mourir. Carole, elle a ce qu'on appelle une dysphorie de genre. Mais ça existe. Et maintenant, on connaît bien ça. Mais c'est un personnage qui a autour de 38, 40 ans, même 33, je pense. Et à l'époque, c'était très peu connu. Donc, on a décidé qu'elle était schizophrène. Mais elle n'est pas schizophrène. Elle est quelqu'un qui ne veut pas... qui est née dans le mauvais corps et qui ne veut pas non plus être un homme. Elle veut être neutre. Et c'est un drôle de personnage. Elle ne veut pas d'attribut féminin. Mais elle ne veut pas non plus prendre d'hormones ou se changer en homme. Elle ne veut pas ça non plus. Elle veut être neutre. Et c'est un personnage qui est très malheureux. Mais à mesure qu'on comprend sa maladie... Ce n'est pas vraiment de maladie. À mesure qu'on comprend comment elle est, elle va renaître et elle va aller mieux. Et quand son message va être entendu... Et ça, ça va aussi rendre son père, avec qui elle avait de très mauvaises relations, plus heureux. Et Mina va dire, tu vas pouvoir mourir tranquille. Et c'est, je pense, pour un être humain, un grand bienfait de pouvoir mourir tranquille. Je suis en train de lire... Puis là, je ne me rappellerai pas le nom de l'auteur, un livre hindou qui s'appelle Le Coli, qui vient d'être traduit. Et c'est l'histoire... C'est fascinant et c'est merveilleux et c'est incroyable. C'est l'histoire d'une irja. Une irja aux Indes, c'est comme une caste et c'est des transgenres. Et ils vivent dans un bordel de Bombay parce qu'ils sont abandonnés par leur famille, les garçons inféminés, et souvent, ils vont faire de la prostitution. Et le Coli, ce sont des jeunes femmes qui sont vendues pour les bordels de Bombay. Et lui ou elle, il les casse. C'est-à-dire que pour oublier leur passé, qu'ils deviennent des prostituées, et il y a toute une manière de faire pour arriver à ce qu'elle accepte son nouveau destin. Et au début, elle est enfermée dans une cage. C'est hallucinant comme livre et c'est perturbant, mais c'est un immense livre, un immense, immense livre. Puis avant, j'avais lu un autre livre qui m'a jetée par terre. Ça s'appelle « N'essuie jamais une larme sans gants ». Et ça aussi, j'ai trouvé ça fabuleux. C'est pas mal sur l'histoire du Sida en Suède, mais l'histoire du Sida en général. Et ça, je l'ai trouvé formidable. Mais là, je suis tombée là-dedans et c'est extraordinaire.